... Bienvenue pour un nouveau numéro 76 Le Mag consacré à la venue du département de la Seine-Maritime au 58e Salon International de l'Agriculture à Paris. Vous l'aurez compris, on discutera beaucoup agriculture, mais pas que. Regardez tout de suite le sommaire. Au sommaire ce mois-ci, Social, le 8 mars dernier, avait lieu la Journée internationale des droits de la femme. Le département a choisi la thématique « Les femmes et les métiers de la mer », portrait croisé de deux femmes de caractère à Dieppe. Le doc de la rédaction, dans le cadre du plan France Relance, le département de la Seine-Maritime a recruté et formé dix conseillers numériques. Nous nous sommes rendus au CMS de Yerville pour rencontrer une conseillère numérique et comprendre ses missions. Patrimoine, à l'abbaye de Saint-Georges-de-Beaucherville, il y a plus de 300 ans, des moines visionnaires ont dessiné les plans de l'abbaye et de ses jardins. Nous nous sommes rendus sur place pour comprendre. La pose gourmand de Montpagné 76, direction Vieux-Manoir. Babette nous fait découvrir la ferme du champ aux condiments et aussi une recette originale de Madeleine Poirot-Neuchâtel. Et enfin, près de chez vous à Bermontville, nous avons voulu comprendre comment cinq frères ont réinventé le camembert de Seine-Maritime. Nous voici dans le hall 1, un hall très prisé des visiteurs, puisque c'est ici qu'on retrouve tous les animaux de la ferme. Et nous, on est près des boxes des vaches de race normande, qui d'ailleurs, une d'entre elles, elle est pas loin, Normandie a gagné le troisième prix du concours général de l'agriculture, avec son éleveuse Constance Hébert. Plus d'une dizaine d'éleveurs de la Seine-Maritime ont fait le déplacement pour participer à ces concours. Mais avant, je vous propose de découvrir un portrait croisé de deux femmes à Dieppe qui ont choisi d'exercer un métier de la mer, une thématique choisie par le département pour célébrer la journée des droits de la femme le 8 mars dernier. C'est très dur. Physiquement, c'est dur, c'est de la charge lourde, c'est tout calculé, chaque marché, qu'est-ce qu'on va vendre, au niveau du temps, ce qu'il va y avoir du monde, c'est dur. Le froid, c'est quelque chose qui est très, très dur pour une femme. Enfin, on dit qu'on a la peau plus fragile que les hommes, mais là, je l'avoue, c'est bien vrai. C'est vrai que ce n'est pas très physique pour une femme, mais mon physique fait aussi que j'ai des épaules de déménageurs. C'est bien à cause de ça. Il ne faut pas être fainéant. Deux femmes au caractère bien trempé qui ont décidé un jour d'exercer un métier de la mer sur Dieppe. Céline Trou, des sorisseurs, une activité ancienne de fumage de poisson, elle gère sa propre activité. Sophie Lenouvelle, elle, est gérante de poissonnerie. Elle continue l'activité de son père. Le matin, je vais travailler, je me lève de bonne humeur. Tous les jours à 3h30. Pour aller demander à mon entourage, tout le monde trouve que j'ai un caractère bien trempé. C'est être gentil, ferme, et surtout pas se laisser marcher sur les pieds parce que je ne travaille qu'avec des hommes. Déjà, on se lève tôt pour préparer les remorques le matin pour le marché, déjà d'une à la base. Après, c'est le fumoir à vider, le salage, le débitage, enfin la préparation, souvent tout ce qu'il y a à faire. Alors je suis arrivée dans ce monde-là parce que j'ai été licenciée maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc j'ai voulu créer cette entreprise-là parce qu'on n'en avait plus. Et comme j'en faisais déjà un petit peu pour moi, pour mon compte personnel, donc je me suis dit, j'ai expliqué au point de l'emploi mon projet, de ce que je voulais faire. Et donc ils m'ont fait un bilan, j'ai suivi une formation, un bilan, et puis je me suis lancée, tout simplement. Le début du poisson, pour moi dans ma vie, a commencé dès l'âge de 5 ans, avec la première poissonnerie de mon père. Donc j'ai toujours été mêlée dedans. Je crois que j'aime tout. Tout. Aussi bien poisson que coquillage, que crustacé, tout, tout, tout. J'aime bien le poisson. J'aime bien le poisson. C'est un métier que j'ai créé, mais je ne pensais pas que c'était un métier aussi dur. Tout simplement. Moi je pense que plus le temps passe, plus la femme prend un peu plus sa place dans le monde du travail. Et justement, elles se font un peu plus respecter en tant que femme chef d'entreprise. Et ça, c'est vachement important. Toutes les deux exercent leur métier par passion, en ne s'occupant pas des préjugés, même si le métier est très dur. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes. Si le public a répondu massivement présent, le département de la Seine-Maritime en a fait de même et savoure les retrouvailles. Lui qui y participe depuis 16 ans maintenant. On est content pour deux raisons. D'abord parce que le salon de l'agriculture se tient. Ça faisait quand même deux ans qu'on en était privés. Très heureux aussi de saluer nos agriculteurs de la Seine-Maritime, nos éleveurs. Ils sont là. Il y a même des médailles qui ont été décernées hier. La Seine-Maritime, c'est une terre d'élevage, c'est une terre d'agriculture, c'est une terre de modération. Et voilà, le président du département de la Seine-Maritime est vraiment particulièrement heureux d'être à leur côté aujourd'hui, comme nous sommes aux côtés tous les jours de nos agriculteurs, 365 jours sur 365. Riche de près de 4 800 exploitations, la Seine-Maritime est un véritable département agricole. Le département l'a bien compris. Et afin de soutenir les agriculteurs et les éleveurs, il a mis en place un dispositif de subvention au titre de l'aide aux petits investissements. Au salon, il a remis le 2000e chèque. C'est une subvention qui nous sert à améliorer notre quotidien au niveau de l'élevage. Là, on va investir dans un chariot à lait pour transporter le lait, pour l'amener au petit bout. Donc c'est plus facile que de porter les seaux. Un investissement qui sera porté aussi sur l'achat d'une brosse pour les vaches et une cache de pesée pour les animaux pour un coût total de plus de 9000 euros. Ces nouveaux équipements permettront d'améliorer les conditions de travail de l'éleveur, son environnement sanitaire et de contribuer au bien-être de l'animal. Ces aides aux petits investissements sont particulièrement appréciées par le monde agricole. C'est un vrai plus. C'est une aide qui n'est pas négligeable et qui est vraiment reconnue aujourd'hui à travers le département. Ces petits investissements, nous les subventionnons à hauteur de 30 ou 40% suivant les cas, plafonnés à 10 000 euros, pour leur permettre d'investir dans ce dont ils ont besoin en petits matériels pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions leur métier. Souvent, ce sont des investissements qui sont consacrés par exemple à lutter contre la pénibilité de leur travail. Au 31 décembre dernier, 2 072 projets ont été aidés, présentés par 1 258 exploitations pour un montant d'engagement financier de 5,6 millions d'euros avec une prédominance de l'élevage et du sanitaire. Et tout de suite, quelques actualités du département en 76 secondes. Le 21 février, le Bac 26 a été baptisé au chantier de construction Manche Industrie Marine à Dieppe en présence de sa marraine Brigitte Manzanares. Conseillère départementale du canton de Canteleux et d'Alain Basile, vice-président en charge des infrastructures des ports et du littoral. Ce nouveau Bac va être en service d'ici cet été pour assurer la liaison Labou-Issahue. Le 25 février, à Bolbeck, le président de la Seine-Maritine Bertrand Bélanger et Alain Basile, vice-président en charge des infrastructures des ports et du littoral, accompagnés d'Edil et de conseillers départementaux du canton, ont inauguré deux carrefours dans le cadre de la sécurisation d'une section de la RD 6015. Cet ouvrage a été financé à parité par le département de la Seine-Maritime et la région Normandie au titre des itinéraires d'intérêts régionaux. Le département de la Seine-Maritine s'investit au plus près de la population via ses centres médico-sociaux. A ce titre, le 23 février, un nouveau CMS à Yerville a été inauguré par le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, aux côtés de Séverine Geste, vice-président en charge de la jeunesse et des sports. Nous, en milieu rural, on a quand même des problèmes de mobilité. Et là, ce que j'apprécie beaucoup dans ces locaux, c'est que du coup, on est très proche des services publics existants sur la commune de Yerville, notamment la Maison France Service, notamment le centre social, les écoles, le centre de loisirs. Donc ça fait vraiment un pôle d'activité, un pôle d'animation et un pôle social. Et je pense aussi à un intérêt non négligeable au partenariat. On se retrouve de nouveau en plein cœur du Salon international de l'agriculture et plus précisément au stand de la Seine-Maritime où depuis neuf jours, il y a différentes activités et notamment avec l'animateur qui anime depuis une douzaine d'années pour le département de la Seine-Maritime le Salon de l'agriculture. C'est Olivier Maille. C'est ça depuis 12 ans. Oui, à peu près 12e année maintenant avec le plaisir d'être sur le stand du département de la Seine-Maritime. Alors qu'est-ce que vous proposez notamment ? On voit, il y a des petits quiz. Oui, il y a des quiz différents. Là, on parle d'agriculture, donc on a des questions particulières. Vous voulez une question ? Ah bah oui. Allons-y. Parmi ces trois éléments, lequel n'est pas un produit agricole ? Trois propositions. Le chocolat, le vin, le poisson. Eh bien, la réponse, on va la voir juste après ce reportage où on va découvrir les secrets bien cachés depuis plus de 300 ans des moines visionnaires de l'abbaye de Beaucherville. C'est amusant et même touchant de pouvoir admirer cette vue aérienne des jardins et d'imaginer qu'elles sont maintenant telles que les moines avaient pu l'imaginer 300 ans avant. C'est au XVIIe siècle que l'Ordre de Saint-Mort vient dans cette abbaye pour remettre de l'ordre dans la règle de Saint-Benoît. Les moines s'étaient un petit peu distendues. À cette époque, les moines bénédictins pratiquaient leur propre vision de la vie monacale. Chacun avait son propre jardin et donc l'Ordre de Saint-Mort a voulu remettre les choses un peu plus droites dans une architecture un peu ambitieuse d'ailleurs. On doit à l'Ordre de Saint-Mort ce Monasticum Galliganum qui est un compilé de 168 planches de vues topographiques des abbayes bénédictines de France dans lequel on trouve une représentation de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville qui nous a permis de restituer ce jardin XVIIe. C'est notamment cette archive précieuse qui nous a permis de nous guider dans la restauration de ce jardin XVIIe, XVIIIe le plus fidèlement possible. On s'est accordé quelques libertés par rapport au dessin de l'Ordre de Saint-Mort notamment avec l'introduction d'un labyrinthe pour les plus jeunes ou un jardin descenteur qui vient compléter le jardin potager le jardin des médicinales et puis bien sûr profiter du magnifique panorama des boucles de la Seine. Magnifique reportage au sein de l'abbaye de Saint-Georges de Beaucherville. Alors comme promis on aura la réponse à notre question parmi ces trois éléments lequel n'est pas un produit agricole ? Olivier Maille, la réponse ? Vous avez une idée ? Écoutez, on va la découvrir. Oui, il s'agit du poisson messieurs, dames. Une poisson effectivement le chocolat, le vin sont des produits transformés issus de la production agricole. Le poisson comme la civiculture ne soit pas considéré comme un produit agricole. Merci beaucoup Olivier Maille et tout de suite on va découvrir le doc de la rédaction consacré aux conseillers numériques. Aujourd'hui, de nombreuses démarches se font en ligne. Prise de rendez-vous, réservation, demande d'aide sociale et si vous vous sentez dépassé sachez que vous pouvez demander l'aide d'un spécialiste. Je voudrais me rendre à Amiens pour passer un examen je n'ai pas de voiture je voudrais y aller en transport en commun sur quel site et comment je peux faire. D'accord. Le conseil numérique va avoir différentes missions et tâches qui vont être très diverses. Ça peut aller de l'accompagnement sur une boîte mail la création d'une boîte mail on peut également être sur l'objectif dans la parentalité avec l'accompagnement dans la scolarité des enfants sur des plateformes comme Pronote ou École directe. Le rôle des conseillers numériques c'est vraiment de rendre autonomes les usagers. Recrutés par le département dans le cadre du plan France Relance les dix conseillers ont suivi quatre mois de formation afin de devenir des experts en médiation numérique. Désormais en poste et mobile sur le territoire ils assurent des permanences dans les centres médico-sociaux à tout usager en exprimant le besoin. L'ambition du département ce serait idéalement de proposer une offre de service à destination de l'ensemble des habitants afin de mailler le territoire de manière à lever les blocages que peuvent rencontrer certains usagers sur l'utilisation du numérique et les apprentissages. Bonjour Amélie ! Vous allez bien ? Vous avez un rendez-vous usagé juste après ? Oui, tout à l'heure. D'accord, je vous laisse ! Bonne journée ! Merci, merci ! Pour prendre rendez-vous avec l'un de ces cyber-conseillers il suffit de contacter le centre médico-social le plus proche de chez vous. De retour au stand du département de la Seine-Maritime et oui, ici il fait chaud on est en cuisine et durant les 9 jours les cuisiniers de l'hôtel du département ont confectionné des burgers sénomarins. Il y a quoi dans ce burger ? Alors, il y a tout déjà de la viande de Seine-Maritime il y a une sauce avec de la betterave de Seine-Maritime des oignons des échalotes du cidre et du pain avec de la farine de Seine-Maritime. Magnifique recette on reste dans la gastronomie tout de suite sans transition excusez-moi mon panier 76 vous connaissez le principe un producteur un produit c'est qu'à de le dire et une recette tout ça emballé par Elisabeth Goyer direction au Vieux Manoir près de Rouen. Bonjour aujourd'hui on va à la rencontre de Sandrine et de son activité du champ au condiment Bonjour Sandrine Bonjour Babette bienvenue Merci Alors qu'est-ce qu'on fabrique ici à Vieux Manoir ? Alors en fait à Vieux Manoir on est polyculteur-éleveur donc mon mari produit et lève des porcs et donc on produit des céréales et que moi je transforme donc en partie grâce à ce moulin mais pas que là on a un exemple de graines de lin que j'ai transformé et je produis une huile lin-colza ou colza mélangé et donc à partir de cette graine j'ai mon huile et le tourteau qui peut servir à l'alimentation animale derrière j'ai mon moulin avec lequel je fais de la farine de blé dur et ou de blé tendre et avec ces deux farines je fais des pâtes nature ou aromatisées donc aujourd'hui j'ai une gamme avec quatre arômes différents et alors comment fonctionne un moulin comme ceci ? alors c'est un moulin traditionnel à meule de pierre donc j'ai une vista enfin qui m'alimente mon blé donc là la traînée est déjà remplie donc ça descend ici là il y a la meule qui tourne qui écrase et qui ensuite nous permet d'extraire grâce au blutoir tout d'abord de la farine voilà de la semoulette donc un peu plus gros de la semoule encore plus gros et enfin le son qui est rejeté donc la farine et la semoulette je m'en sers pour commercialiser et pour transformer et la semoule et le son repartent en alimentation animale d'accord rien de perdu ici il n'y a rien de perdu il n'y a rien de perdu tout est transformé tout est transformé et maintenant nous allons préparer des madeleines aux poireaux et aux neuchâtels aux graines de lin et pour cette recette il vous faudra 4 oeufs 160 g de farine un sachet de levure chimique 6 cuillères à soupe d'huile de colza et de lin 250 g de poireaux 120 g de neuchâtel aux graines de lin préchauffez le four à 210 degrés coupez les poireaux finement les lavez et les faire poêler mélangez la farine les oeufs la levure et l'huile ajoutez les poireaux et le neuchâtel beurrez et farinez le moule y déposez la pâte mettre au four pendant 10 minutes bon appétit notre émission on touche bientôt à sa fin on fait une dernière halte ici du côté des producteurs de la Seine Maritime comme vous voyez il y a encore énormément de monde on a attendu quasiment plus de 600 000 visiteurs durant ces 9 jours et nous sommes avec Arnaud Gabriel donc de la baletterie c'est un savoir-faire quasiment on peut dire qui renaît oui exactement c'est tout à fait un ancien savoir-faire on a été formé par un des derniers balétiers de France et donc nous on relance complètement l'activité c'est à dire qu'on cultive notre paille c'est de la graine au balai en fait on fait tout on la teinte et on la travaille et on fait toute une gamme de produits différents on fait des balais d'intérieur mais aussi d'extérieur des balais d'araignée puis plein de balayettes avec une matière spécifique oui alors donc c'est du sorgho à balais et non pas du sorgho fourragé c'est différent c'est une plante différente et c'est une plante qu'on a fait un essai pour la planter et la semer en Normandie et ça fonctionne très bien merci beaucoup Arnaud Gabriel on va découvrir maintenant et pour finir un dernier sujet un autre savoir-faire beaucoup plus gastronomique le camembert oui vous avez bien entendu le camembert de la Seine-Maritime et ça a été réinventé par les 5 frères Bréant il est 7h à la ferme des 5 frères en Pays de Cô c'est l'heure de la traite 200 vaches majoritairement des Primochtein donnent près de 2000 litres de lait 40% de cette production part immédiatement à la fabrication du camembert une opération délicate qui se passe dans ce local de 700 mètres carrés aux commandes le frère aîné de la fratrie Charles Bréant c'est la salle dans laquelle on fait le moulage du camembert pour réaliser un camembert donc on moule 5 louches dans les camemberts dans les moules à un intervalle d'une heure entre chacune des louches donc on commence le travail à 7h et jusqu'à 11h 11h30 pour la fin de la fabrication vraiment nous on n'est pas dans la zone d'appellation mais on respecte complètement le cahier des charges et donc on travaille manuellement en 5 louches avec une heure d'intervalle entre chacune des louches pour que le cahier ait bien le temps de s'égoutter vraiment c'est un travail artisanal fermier manuel il nous a fallu du temps pour vraiment apprivoiser le lait le lait il n'est pas le même tous les jours il n'est pas le même en fonction des saisons et donc à chaque saison il faut qu'on s'adapte il nous a fallu aussi du temps pour apprendre et maîtriser régulièrement la fabrication du camembert ensuite il faut démouler les fromages les saler et les laisser se ressuyer c'est à dire que le tour du camembert sèche bien pour que la croûte puisse bien s'installer il faudra trois semaines dans les halloirs pour obtenir un beau et généreux fleurissement on est parti sur un produit qui est très très lié à notre territoire dont la notoriété est établie mais voilà fabriquer de manière artisanale les fermiers un camembert c'est vraiment pas si simple donc voilà c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps pour se caler mais aujourd'hui on est très fiers de proposer un camembert fabriqué en Seine-Maritime à nos clients il aura fallu deux litres de lait pour obtenir ce merveilleux camembert de plus de 300 grammes au lait cru emballé dans une boîte bleue et blanche cinq quartiers de fromage pour cinq frères du bleu pour la mer qui n'est pas loin et le blanc pour la fleur du camembert la fameuse croûte du vêteuse les camemberts emballés seront affinés pendant trois semaines afin qu'ils deviennent plus crémeux avant d'être vendus au total ce sont près de 1000 camemberts qui sont produits chaque jour d'ici 2023 la fratrie souhaiterait consacrer plus de 90% de sa production de lait à la fabrication de son camembert C'est nos marins notre magazine touche bientôt à sa fin j'espère que ce voyage au sein du salon international de l'agriculture à Paris vous a plu on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Maille de l'agriculture